Coucou les titres les grandissés et les unicornis aujourd'hui on se retrouve sur Horse Club Adventures pour la suite de notre aventure et ça fait vraiment un bail que je n'ai pu jouer à ce jeu j'ai vu sur ma librairie Steam que la dernière fois que j'ai lancé ce jeu c'était le 14 septembre 2021 alors j'avais en souvenir que ma dernière vidéo datait déjà un petit peu mais pas à ce point là je suis vraiment navrée du coup pour ceux qui attendaient la suite en plus cette fois-ci il y a vraiment des gens qui m'ont demandé la suite mais voilà j'ai un petit peu traîné avant de faire la suite parce que j'avais toujours des vidéos plus intéressantes à sortir parce que bah soyons honnêtes Horse Club Adventures c'est pas forcément ce qui vous botte le plus apportez photo à Madame Jacobs ah oui c'est vrai on s'était arrêté à l'arbre on avait chopé une photo ok je me souviens on va ramasser une paire de cheveux mauvaise touche je me souviens plus des touches oh j'ai obtenu une nouvelle robe trop stylée à la fin de notre aventure faudrait qu'on retourne dans l'option de customisation un petit peu customiser le cheval quoiqu'on on peut le faire là aussi j'ai dû débloquer je sais pas parler j'ai dû débloquer pas mal de trucs aussi depuis le temps mais du coup Horse Club Adventures c'est pas forcément le truc qui vous botte le plus parce que déjà forcément c'est un let's play donc ceux qui ont pas vu le premier épisode ils vont pas être tentés de prendre le let's play en cours de route et s'il y a déjà un nombre d'épisodes conséquents des fois ils vont avoir la flemme de s'y mettre puis bon soyons honnêtes le jeu c'est pas non plus le jeu du siècle le plus palpitant il est sympa je dis pas il est coloré il est joyeux c'est sympa mais c'est puéril je ne suis clairement pas le public cible et je pense que même parmi ceux qui me regardent vous êtes pas forcément le public cible non plus et bon les quêtes se résument à va chercher ci va chercher ça il y a un méchant il y a un concours à la fin de la semaine et à chaque fois je me trompe de touche alors ah voilà la dernière photo Naruto, Arthur, Arune et moi on chevauchait très souvent ensemble à l'époque et on s'est beaucoup amusé ici à l'exide c'est fou comme le temps passe vite bon voyons si nous arrivions à lire le message maintenant il y a une liste écrite au dos des photos en fait ils ont mis leur liste de course au dos ça j'en suis sûre le seul souci c'est que je n'ai pas encore réussi à les mettre dans le bon ordre pendant que je m'occupe de ça tu veux bien faire quelque chose pour moi monsieur Kramer a un super tableau de l'exide je lui ai demandé s'il en avait toujours besoin il m'a dit qu'il me le donnerait pour l'instant il est rangé derrière la maison tu veux bien aller le chercher ? ah bah juste là encore la mauvaise touche tu vois je pensais vous l'offrir à vous les filles pour la caravane du horse club j'ai appris que tu faisais partie maintenant du horse club toi aussi j'en suis vraiment ravie je crois que vous allez vraiment bien vous amuser toutes les 5 et c'est aussi pour ça que je suis sûre que tu sais quel genre de message nous avons écrit sur ces photos à l'époque les filles t'en ont certainement parlé aussi ce sont les 10 règles du horse club tu n'en reviens pas que je sois au courant pour le horse club n'est-ce pas ? eh bien tu vois à une époque nous avions un club nous aussi Natsuo, Harune, Arthur et moi c'était il y a bien longtemps évidemment la caravane dans le bois de Peppertree était notre cachette secrète tu y trouveras peut-être même mon vieux bracelet en cherchant bien ah oui c'est pas trouve-le si tu veux c'est non va me le chercher Larbin alors au niveau du corps on peut faire du pommelet je veux faire du pommelet ah quoique je peux faire du tacheté aussi par contre le cheval il déborde de l'écran on va le tourner dans le bon sens du coup mais j'aime bien ce pile là faut que je m'y colle au cours j'ai plein de trucs qui sont bloqués à causer mes dailles manquantes pareil pour les couleurs de sel ça ça n'a pas changé je suis toujours aussi pâle qu'un doliprane en termes de coiffure mes cheveux ont repoussé depuis la dernière vidéo c'est vrai qu'en 6 mois ils ont eu le temps de repousser mais j'ai enfin débloqué les cheveux roses maintenant que j'ai enfin à nouveau ma couleur naturelle j'ai enfin débloqué les couleurs dans le jeu tu sais je crois que la dernière vidéo on a rejoint le horse club c'était peut-être celle d'avant déjà je n'en sais plus on a fait des milkshakes ça je m'en souviens ils m'ont saoulé à aller aux 4 coins de la map pour récupérer leurs ingrédients surtout qu'elles avaient tout besoin que je les accompagne vraiment pas autonome ces filles mais notre personnage peut sauter aussi de manière pas très habile mais elle peut sauter aussi nous avons chevaché plus que je ne le pensais aujourd'hui ah bah oui forcément à chercher les ingrédients tout ce que nous voulions c'était déguster un bon smoothie tranquillement au Cups and Saddles Café mais il manquait des ingrédients ok oui bon bah je m'en souvenais bien Madame Kramer nous a demandé à Anna d'amener certains herbes à Monsieur O'Neill le horse club est toujours prêt à apporter son aide bonjour Laura je vous remercie Anna et toi d'avoir apporté les herbes à Monsieur O'Neill vous voyez il en a constamment besoin pour soulager ses douleurs articulaires son mari et lui souffrent de terribles maux de ventre aujourd'hui je suis sûre qu'avec un peu de thé à la camomille ils se sentiront très vite beaucoup mieux depuis la disparition de Spotty on sait exactement où pousse la camomille fais nous confiance vous êtes génial les filles merci bon faut que j'y aille à plus tard je crois qu'il faut qu'on parle de quelque chose Lara elle m'attire derrière la maison je sais pas si je suis très serein et bien cette histoire de sujet des mots de ventre soudain de Monsieur O'Neill me paraît bizarre et d'autant plus avec Monsieur Michaels qui manigance visiblement quelque chose j'en dis que c'est une affaire pour le horse club qu'en dis-tu ? tu veux bien prendre le thé trouver de la camomille et apporter tout ça à Monsieur O'Neill pendant ce temps j'irai chercher les autres filles et on se retrouvera aux écuries à plus tard tu vois Anna si t'avais un téléphone mobile tu pourrais juste leur envoyer un SMS et ne pas m'utiliser comme un putain de larbin non cette manette c'est de la merde elle est jolie hein elle est agréable à utiliser mais qu'est-ce qu'elle fonctionne mal heureusement qu'ils précisent que je vais leur apporter de la camomille parce que honnêtement de l'herbe pour soulager des douleurs j'aurais plus pensé à autre chose d'ailleurs en parlant de douleurs et de soulagement de douleurs je reviens je vais me chercher un doliprane parce que j'ai mal à la tête eu cheval t'as eu le temps de te reposer pendant que je cherchais mes médocs est-ce que je vais encore me faire avoir et ne pas pouvoir descendre une falaise en vrai le jeu il est enfantin mais d'un autre côté c'est joyeux c'est coloré moi j'aime bien ça met dans un boumou de ce genre de jeu en plus c'est pas trop compliqué par contre je me suis coincée bah je dirais que c'est ça de la camomille mais le jeu considère que non à tous les coups ça va me marquer une plante qui ressemble parfaitement bah ouais c'est exactement la même sauf que celle-là elle est marquée pour être cueillie merci pour les herbes elles sont vraiment miraculeuses pour mes articulations oh et de la camomille pour le thé c'est exactement ce dont Richard et moi avons besoin la semaine prochaine on ne boira qu'un coup du thé dommage parce que j'adore les smoothies de Tom mais avec ces maux d'estomac je ne peux pas aller au café naturellement je dois surveiller les moutons et m'en occuper malgré tout ça heureusement je vais bien à part les maux de ventre avec la camomille c'est sûr qu'ils se sentiront bientôt beaucoup mieux merci mais la camomille c'est pour toi pas pour les moutons j'imagine le gars en train de surveiller ses moutons mais bah il a la chiasse en même temps quoi il chie dans un coin du champ te voilà comment ça va monsieur Oneil ? avec un bon thé à la camomille c'est sûr qu'il se sentira mieux très bientôt n'est-ce pas ? qu'est-ce que ça veut dire ? il a mal au ventre lui aussi ? comment ça lui aussi ? je suis allée chez Granny ce matin pour voir comment se portent les chatons elle avait très mal au ventre tu plaisantes madame Jacobs m'a dit aujourd'hui qu'elle ne pourra pas aller voir Mystery pendant plusieurs jours parce qu'elle ne se sent pas bien elle aussi tout ça est étrange et ça ne peut pas être une coïcidence aussi c'est juste que les vieux là ils ont tous chopé la gastro hmm voyons qu'est-ce qu'ils ont tous en commun ils sont vieux ? ils ont dit à tout le monde qu'ils adorent les smoothies de chez Cups and Saddles comme tout le monde mais seulement depuis que je dis à Tom qu'il faut y mettre un brin de menthe pour en faire un vrai smoothie on t'a demandé quelque chose au fait tu nous espionnes ? comme si j'avais rien de mieux à faire je me rends simplement au parcours de seul obstacle contrairement à vous je m'entraîne vraiment moi heureusement que Tori s'en va laisse-la s'entraîner autant qu'elle veut mais Sarah a raison à propos des smoothies on devrait demander à Tom tu veux bien t'en occuper ? j'avais juste le choix entre y aller ou y aller avec quelqu'un bon bah je vais y aller seule bon on va aller voir comment se portent les malades on se retrouvera ici plus tard je pense que Tori elle a pas tort je pense que la menthe est euh contaminée parce que justement il y a des traces au niveau du lac et la menthe poussée au niveau du lac alors hop où est-ce que pourrait être le bracelet ? pas au niveau de la caravane mais où ? ah là tous les gens qui ont bu mes smoothies sont malades c'est impossible je n'utilise que des ingrédients frais tu en as toi-même ramassé certains pas plus tard qu'hier d'un autre côté je mets de la menthe dans mes smoothies que depuis hier tu m'en as apporté hier d'ailleurs tu devrais peut-être aller voir là où tu l'as cueilli merci Tom j'avais pas besoin de toi en fait pour savoir ça genre vraiment il est fasciné par ce caillou c'est incroyable vraiment ce jeu il tire sa durée de vie du fait que bah ils nous font traverser la map à tout bout de champ et encore heureux j'ai demandé à y aller seule imaginez j'avais demandé à une défi du horse club de venir avec moi on se serait encore plus traînés parce qu'à chaque fois ils prennent des détours bonjour Laura c'est une bonne chose que tu sois là je me disais tu as cueilli la menthe à l'endroit où on avait ramassé les déchets n'est-ce pas ? tu crois que tout ça est lié ? quoi qu'il en soit on ferait mieux d'en parler aux autres et vite ah Mystery se comporte bizarrement aussi ça se trouve il a mangé la menthe aussi il est malade aussi il va clamser aussi te revoilà Laura tu as découvert quelque chose ? je suis tombée par hasard sur Laura au bord du lac on se dit que tu te souviens des déchets qu'on a trouvé sur les bergers du lac ? bien sûr les déchets et c'est précisément là que pousse la menthe n'est-ce pas ? tu crois que ça a un rapport avec les gens malades ? attends une seconde ce n'est pas Carlos qui nous a fait signe là-bas qu'est-ce qu'il veut ? salut j'espérais bien vous trouver ici bonjour Carlos ta voiture marche ? oui mais ce n'est pas important pour l'instant j'ai entendu dire que vous aviez discuté avec Tom à propos de la menthe qui pousse au bord du lac et je sais que vous y avez trouvé des déchets j'ai quelque chose d'important à vous dire mais pas ici ni maintenant il faut que j'y retourne retrouvez-moi demain au café d'accord à demain quoi est-ce qu'on se cache pour discuter ? je me demande ce que Carlos veut nous dire on le découvrira demain d'une façon ou d'une autre c'est noté on se retrouve demain au café à demain bon Carlos il va juste nous dire que les déchets sont radioactifs et qu'il a irradié toute la zone ah c'est marrant Tori est toujours en train de s'entraîner ça par contre les PNJ ils disent qu'ils vont faire telle ou telle chose oui ils s'y tiennent j'en profite pour ramasser des nouvelles couleurs pour les pions déjà on lui rend son bracelet électronique oh donc mon vieux bracelet était encore dans la caravane c'est super est-ce qu'il restait d'autres choses à moi dans la caravane à tout hasard mon vieux journal par exemple si tu le retrouves j'adorerais le récupérer c'est quelque chose de très intime tu veux bien aller voir encore une fois dans la caravane tu pouvais pas me le dire avant puisque vous êtes déjà sur le front apportez cette tisane et Emilie au café elle pourra en offrir si d'autres gens se retrouvent à avoir mal au ventre très bien on va s'en occuper on peut de toute façon aller au café pour tu sais quoi pourquoi ils font genre que c'est un secret qu'on va au café parler à Carlos merci d'être là finissons-en rapidement qu'est-ce que tu avais à nous dire de si important qu'on doivent se retrouver ici en secret monsieur Michaels est responsable des déchets retrouvés sur les bords du lac on était sûr qu'il avait quelque chose à voir avec ça pour tout veut dire il voulait que je le fasse mais je refuse d'aller polluer l'environnement juste parce qu'il me le demande c'est aussi la raison pour laquelle j'ai perdu mon travail oh c'est donc ça qui s'est passé à la carrière je ne sais pas quel est son but ultime mais il a prévu de se faire livrer encore plus de déchets ce maudit demain il compte rencontrer ses larbins entre le lac et la carrière sur un chemin qui monte dans les bois depuis Springdale je ne peux pas vous en dire plus je dois y aller avant que monsieur Michaels ne me voie ici bonne chance de toute façon t'es déjà licencié au moins que monsieur Michaels soit la mafia tu risques pas grand chose qu'est-ce qu'on va faire maintenant il est hors de question de laisser monsieur Michaels continuer à polluer on ne le laissera pas faire j'ai une idée on pourrait essayer de le surprendre la main dans le sac Emily connaît Daniel qui travaille au journal non ? peut-être qu'il peut nous aider dis Emily tu ne serais pas amie avec Daniel du journal ? si pourquoi ? tu as bien dû demander de nous aider avec quelque chose c'est urgent qu'as-tu l'intention de faire exactement Sophia ? il est censé nous aider à transporter les déchets ou quoi ? je n'ai pas encore les détails mais tu sauras bientôt il dit qu'il peut vous retrouver aux écuries ça vous va ? c'est parfait merci beaucoup Emily oh mais je suis obligée de trimballer quelqu'un avec moi bon on va prendre Lisa alors allons-y on se retrouve plus tard à la caravane je ne comprends pas en fait l'intérêt qu'on a de venir au point de rendez-vous alors que bah on y retourne demain c'est vraiment juste pour nous faire nous balader ah vous voilà comment je peux vous aider Emily m'a dit que c'était important salut Daniel merci d'être venu et bien on a découvert que monsieur Michaels déversait de déchets pas loin d'ici il ne reste plus qu'à le prouver pour que les gens soient au courant et tu peux nous aider à le faire oh mais c'est grave comment est-ce que je peux vous aider tu pourrais prendre des photos sur le fait il rencontre ses employés demain dans les bois et il compte déverser encore plus de déchets demain très bien je serai là et je prendrai des photos comme preuve merci beaucoup on se retrouve sur le chemin qui monte vers les bois en partant du lac mais fais attention à ce que monsieur Michaels ne te voit pas compris on se voit demain en fait je comprends pas pourquoi le journaliste est en mode mais comment est-ce que je peux vous aider à surprendre quelqu'un en faisant ton travail de journaliste alors Daniel va nous aider oui il nous retrouve demain dans les bois c'est quoi ton plan Sophia et bien je pensais que Daniel pourrait prendre des photos comme preuve sur lesquelles on verrait comment monsieur Michaels se débarrasse des déchets et il pourrait écrire un article dans le journal qui rapporterait tous les détails sur les déchets qui sont déversés par ici c'est génial ah c'est fantastique monsieur Michaels ne va pas du tout apprécier mais ça ne veut pas dire qu'il y aura moins de déchets pour autant si je sais on laissera monsieur Michaels tout nettoyer tout seul et s'il ne le fait pas alors on écrira un article comme quoi il a pollué les bois waouh je n'aurais jamais pensé à ça je pense que ça pourrait marcher il ne reste plus qu'à espérer que tout marche comme prévu on se retrouve demain à 26 mètres c'est une bonne idée à demain on doit retourner aux écuries mais avant je veux chercher le journal de madame Jacobs ok on a récupéré le vieux journal du coup là je retourne aux écuries et je pense qu'on va se laisser là pour cette vidéo je pense que vous comprenez pourquoi je suis fatiguée et vu que le gameplay n'est pas un des plus entraînants bah honnêtement j'ai du mal à rester éveillée du coup je pense que je vais aller dormir je vous laisse en pleine suspense de savoir est-ce que monsieur Michaels va se faire choper est-ce que le photographe va prendre cher qu'est-ce qu'il va se passer bon c'est Earth Club Adventures c'est mignon c'est bienveillant donc je pense qu'ils vont réussir leur plan et que le méchant va être puni et qu'on va pouvoir faire notre concours comme prévu du coup mes petites licornes on va se laisser là promis je vais essayer de faire la suite plus rapidement que cette fois-ci parce que bon 6 mois entre les épisodes d'un let's play c'est peut-être un peu long du coup j'essaierai de faire plus vite pour le prochain épisode sur ce j'espère que cette vidéo vous a plu si ce cas n'hésitez pas à liker et commenter voire même vous abonner pour ne rater aucune de mes vidéos gros bisous à la prochaine aventure mou Merci.